Les fonds souverains que nous avons rencontrés dans les pays du Golfe avec Christian Noyer la semaine dernière ont subi des très grosses dépréciations dans leurs investissements, notamment sur les banques d'investissement américaines, bien sûr, et aujourd'hui s'interrogent sur une stratégie de repli, de protection, sur laquelle ils attendent les offres de services des gérants d'actifs, y compris français. On en a fait quelques-unes. Je crois que nous terminons avec M. Goebelet. Vous voulez parler des nouvelles opportunités offertes par la crise financière. Alors nous attendons avec impatience enfin des éléments positifs pour la suite. Je vais être bref. Je ne vais pas développer les exemples que j'avais prévus de développer. Il y avait deux idées dont une que je vais mettre un exemple à côté. La première, c'est qu'il peut y avoir une contradiction entre l'initiative économique avec les opportunités qui se dégagent et puis le temps de crise. M. David, tout à l'heure, et Daniel Bernard ont bien insisté sur l'enjeu microéconomique, c'est-à-dire que c'est un nombre important d'initiatives microéconomiques qui feront changer la crise. Et M. Favier a illustré cela avec une analogie intéressante avec l'entreprise qui peut être une petite planète et des planètes qui tournent autour. La difficulté en temps de crise, c'est que les entreprises sont obligées de se recentrer sur leur processus. Les processus, c'est ce qui lie des pratiques qui gèrent les relations avec différentes formes d'environnement. Un environnement de consommation, un environnement technologique, un environnement réglementaire, un environnement fournisseur, un environnement de distribution ou de gestion commerciale directe et un environnement concurrentiel. Et plus le vent souffle et plus, finalement, on bétonne sur les processus. Mais en fait, ce qui marque les temps de crise, ce sont les décrochages au niveau de cet environnement. Je ne veux pas développer l'exemple, mais si je travaille chez TF1, au siècle dernier, on était dans un univers analogique où il y avait trois chaînes privées, six chaînes sur une ressource artienne limitée. Quatre ans plus tard, eh bien, 85% des foyers ont accès à 18 chaînes et 45% des foyers ont accès à 40 chaînes et plus. Donc l'univers a changé. C'est un univers numérique, un univers convergent, un univers avec des écrans plats et non plus des vieilles télés, où l'Internet a son accès sur l'écran plat. Donc les règles changent, les modèles changent, la concurrence change. Et une crise, par exemple, comme celle d'aujourd'hui, fait qu'il y a un décrochage momentané, parce que les marques ne vont pas abandonner leur stratégie publicitaire mondiale sur la pub. Pourquoi ? Parce qu'il y a un petit peu moins de concurrence, il y a un petit peu moins de lancement de produits, donc il y a un petit peu moins de pression publicitaire et il y a un petit peu moins de publicité à la télé. Heureusement, TF1 a les ressources pour réagir à court terme et à moyen terme sur un sujet comme cela. Mais une entreprise doit faire la part entre arbitrer, puisqu'on m'expliquait ce matin que crise vient de crinine en grec, qui signifie décider, qui signifie arbitrer, qui signifie, en fait, si on veut vraiment l'interpréter, se positionner par rapport à un environnement mouvant, la notion de crise. Et on interprète plutôt la crise au niveau microéconomique comme un bon coup de tempête. Il faut bétonner et attendre que cela se passe. Ce n'est pas forcément la bonne solution, parce que les décrochages doivent amener des stratégies de conduite du changement, qui sont extrêmement complexes, qui ne se traitent pas avec le quart d'heure de créativité du comité exécutif, ou le week-end de ski à un voriaz, mais qui sont des conduites extrêmement lourdes. Je vois nos amis de Deloitte qui interviennent sur ces sujets concernés et qui sont nécessaires stratégiquement au niveau des entreprises pour saisir les opportunités. Autre petit exemple, et là, je vais faire très rapide, c'est qu'en période de crise, les formats décrochent. Vous avez entendu parler de Woolworth, il y a 400 chaînes en Angleterre qui sont en train de déposer le bilan. Ce n'est pas par hasard, c'est parce que les formats étaient usés, et en temps de crise, les formats décrochent. Mais cela veut dire que d'autres formats sont en train de se révéler. J'ai l'expérience de création actuellement d'une entreprise qui est initiée par le groupe Pino TF1, et un groupe de publicité directe d'annonce japonais. C'est un magazine que nous avons lancé sur civile française, de nouvelle génération avec un site internet qui s'appelle Pili Pili, qui va se lancer à Paris au deuxième trimestre, qui sera diffusé à 300 000 exemplaires, le tout à 800 000 exemplaires. C'est une nouvelle génération, il y a à peu près 150-200 commerçants qui se présentent dans chaque magazine, et qui obtiennent 30 à 50 visites de ce qu'on appelle de smart shoppers dans les villes. Qu'est-ce qui se passe avec la crise ? Ce qui se passe, c'est que les actionnaires deviennent beaucoup plus nerveux pour financer une initiative comme cela, qui s'est développée en un an, qui emploie une centaine de personnes, et il y a nécessité d'apporter des preuves de rentabilité, des preuves d'équilibre économique. Le marché est moins porteur, les annonceurs se font tirer l'oreille. Mais à côté de ça, il y a des formats qui décrochent. Vous avez toute une génération de presse gratuite en province qui était là depuis 20 ans, à qui les commerçants accordaient des plans médias automatiques en début d'année, qui est concurrencée par l'Internet. Tout le milieu de la petite annonce est terriblement affecté au niveau du print par l'immédiateté de la petite annonce et les nouveaux médias économiques qui sont sur Internet. Donc ces formats décrochent. Les commerçants remettent plus vite en cause leurs habitudes, donc ils arbitrent, ils décident. En fait, il s'avère que c'est une réelle opportunité pour ce nouveau magazine que d'avoir en temps de crise des formats qui décrochent et de pouvoir saisir des nouvelles opportunités. Voilà. Donc, alors que de nouvelles opportunités émergent en période de crise, il est vrai que les appuis financiers sont très difficiles à trouver parce qu'il y a la règle bien sage qui consiste à dire qu'il vaut mieux pas faire d'affaires que de faire une mauvaise affaire. À côté de ça, il y a c'est la crise, donc je fais rien, mais c'est le moment, donc il faut que je décide. Et c'est donc une période sélective. Moi, le simple point que l'on peut dire, c'est que le manager qui est en éveil doit savoir arbitrer, élaguer, se concentrer sur le court terme et se donner les moyens de se redéployer à moyen terme en gérant avec soin, avec de forts appuis à mon avis, cette conduite du changement. Donc c'est une période sélective pour les entrepreneurs de tout à l'heure. Merci beaucoup.